Salut tout le monde c'est Medoficiel et Cecilia donc aujourd'hui ben voilà c'est le départ au moment que je vous tourne la vidéo on est le 7 donc voilà il est 11 heures du mat donc là on est destination la gare regardez la preuve la petite valise est là tout ça on a pris un petit sac en plus pour parce qu'il y a des petites bricoles dedans donc voilà c'est parti le départ enfin comme je vous ai posté sur instagram et sur facebook on vous a posté ça suivez aussi Cecilia de toute façon on la trouve par le guidon là le bus arrive dans 4 minutes donc voilà c'est parti donc ça va être un très long vlog donc bon courage pour tout regarder en entière vous n'êtes pas prêt donc voilà bref ben on se retrouve une fois à l'île Europe donc voilà parce que dans le tram ou quoi je pourrais pas vous filmer ça va être chaud patate donc comme là en fait mon trépied est dans la valise voilà donc voilà bref ceux qui ont suivi l'aventure dites le moi allez sur ce on vous à tout à l'heure à l'île Europe donc voilà allez bon les amis ben voilà nous sommes à l'île Europe donc je suis là avec Cecilia qui est là elle a mangé il a du sac bref donc au moment que je vous tourne la vidéo la suite on est 12h46 le train est dans une heure c'est un TGV ouais cool il y en a deux arrêts ils viennent voir à l'écran donc voilà on a pris les billets de train tout mais on peut pas vous les faire montrer parce que les noms et prénoms de préciser là dessus donc voilà et on a payé mon cher grâce à une carte ça je vous expliquerai plus tard s'il faut désolé pour la luminosité là c'est pas top top mais c'est pas moi bref là ben on attend et on a été à heure à l'île on a été chercher un soir à boire manger encore plus par sécurité comme vous le savez je suis un peu gourmand je prends un petit monster bref là on attend et le masque obligatoire respectez bien c'est très très important c'est très important et voilà vous entendez les bruits bref regardez on a l'île Europe c'est l'île Europe l'île Europe bref ben on vous dit à tout à l'heure peut-être entre deux voilà et suivez bien la vidéo en entière parce que c'est très important ça fait vraiment plaisir et merci à ceux qui suivent sur Insta bref sur ce à tout à l'heure TGV on attend à quelle heure à 14h49 à Bologne c'est long surtout avec ça ouais c'est énorme c'est connerra c'est un petit peu c'est bon c'est connerra je vais retourner la caméra c'est connerra c'est connerra bon les amis désolé pour l'amnesté mais on est arrivé à Boulainville dans le train vous avez pu voir j'ai pas beaucoup filmé parce que ben y avait du monde et tout et on est arrivé et là en même temps je suis en train de faire le gps à côté pour trouver l'hôtel ah bah ouais bah mon coco on est pas d'ici t'osais de la merde ça rigole c'est pas si joli donc voilà la nouveauté je sais pas si elle est très bonne mais je suis désolé alors euh attendez on est désolé ah non c'est bon ah non c'est bon désolé y a du vent aussi c'est là avec la valise comme ça y a du vent en même temps on a bout la merde et on est loin debout et merci à ceux qui ont suivi sur Instagram on m'a promis des fous de retour bon bah voilà bon bah là je vais continuer et on se retrouve une fois pas très long de l'hôtel parce qu'à prendre encore 2h à attendre pour rentrer dans l'hôtel ah ouais au moment que je tourne la vidéo bah ouais parce qu'on s'est marrant jetteur il est que 14h 15h quoi on est bien dans le cul c'est plutôt pisser ça mais hein on va essayer de s'arranger avec l'hôtel pour au moins déposer les arrêts ouais je vais se m'arranger avec eux on va voir euh là c'est toujours tout droit ouais j'ai un GPS humain bon voilà on se retrouve tout à l'heure parce que avant l'hôtel ou après l'hôtel je verrai bien parce que là il caille j'ai promen j'ai les 2 mains brises par le témoin allo arrête de vibrer t'es pas un gaud hein allez ça tu es du verre allez à tout à l'heure attendez bon bah les amis nous sommes à l'hôtel voilà donc voilà on est à l'hôtel mais malheureusement la réception n'ouvre qu'à 17h comme je vous ai dit donc là on ne sait pas en fait moi et précédé on hésite parce qu'en fait on voulait faire un tour mais avec la valise et le sac ça va être compliqué déjà aller l'Europe on a du faire on doit mettre dans un autre sachet pour les aliments tout ce qui était gâteau tout ça c'était un peu chiant voilà je sais pas donc là ça va maintenant c'est où c'est on commence à repérer donc voilà je ne sais pas comment ça va se passer alors on attend il est quelle heure 15h12 il est que 15h12 encore à peu près 2h à attendre à peu près 1h12 ouais je sais pas là je sais pas du tout comment on va faire en plus ça je peux désolé si ça bouge beaucoup c'est parce que là je tiens le téléphone j'ai pas le trépied j'ai pas pris un trépied dans la valise et je vais pas vous mentir qu'ici à Boulogne déjà on avait déjà des personnes ça fait peur bon les amis on est à carrefour on est dans mode perdu alors la valise est là des soirées non je rigole elle accueille tu vas prendre des moments après c'est euh voilà pour ça qu'ils se prend des arrivent au c'est pour la vie pour les grands et les petits en même temps le bébé lui envoie des envies oui est-ce que c'est vraiment pour deux moments là ? bah non euh non mais non elle a cru qu'on avait déménagé là ouais mais ici les gens ils regardent en mode vous êtes qui vous ? voilà on est des touristes c'est pas ici ? non alors le futur enfant me donne des droits d'envie regardez ce qu'il va me donner comme envie et je vous jure que c'est vrai regardez il y a de nouveau sérieux ? expresso c'est en cappuccino regardez voilà c'est comme ça en fait monsters si vous passez par là et voilà mon fils ou ma fille me donne l'envie du monstereuse alors c'est vraiment chelou tu peux me le tenir ? la haie attendez je vous retourne la caméra donc les amis regardez on est dans les rayons donc monstereuse pour moi nouveau monstereuse Précia va essayer mais si vraiment c'est faut que je regarde le nouveau casselle ou quoi il n'y a pas de danger pour le bébé c'est qu'il se demande si c'est un danger non c'est pas un danger il ne faut pas qu'elle boit c'est des monstereuse comme ça parce qu'ils sont plus énervés tu as faim ? ça va ? ici le magasin oh c'est pas grave on n'a pas pris une capture voilà Précia vous voulez prendre la capture attendez je retourne oh putain il y a un focus désolé je retourne ouais j'ai pris cela il a cru qu'on était nu ici pendant un mois si on aurait eu assez vraiment assez assez on serait resté jusque mardi mais là je sais pas on est à l'hôtel et ça a calculé 60 euros pour trois nuits tout alors que maintenant ça a calculé ça a calculé voilà donc on va voir si vraiment il y a encore assez on risque je dis bien on risque de toute façon on vous tiendra on sera même informés sur les réseaux peut-être que on sera là si vous ne voyez pas lundi c'est parce que peut-être qu'on est resté à plus de longtemps c'est un youtubeur un youtubeur un youtubeur je pense qu'ici il n'y a pas des youtubeurs hé ceux qui ont connu ça hé hé c'est trop bon ça regarde 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 ça c'est pour les petits hé Noah c'est que tu vas se voir là petit panda damn it damn it ouais place mon produit je vais essayer tu veux un coca cola pour pas de café ouais vous aurez une longue vidéo les chais et si il a cherché un cappuccino non il n'a pas voilà regardez 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 pour le bébé après qu'il va arriver ouais regardez combien ça coûte attendez vous croyez qu'un enfant c'est gratuit les amis c'est celui là et nous c'est lui en haut le gigoz 1850 1850 vous imaginez l'autre côté désolé vous attendez un peu de chute vous attendez il y a des couleurs les gens ils sont en mode ralentis ah mes rayons préférés il y a des couleurs 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 ça c'est des lampes d'habitude c'est pour ceux qui ont des idées toi Noah et certains d'entre vous ne vont pas il y a des couleurs il faut rigoler voilà ils ont tout mélangé voilà ce que préciller a vu pour nous le prochain qui revient nouvel magique vous imaginez que c'est pas gratuit les habits d'enfant voilà préciller qui est pressé le bébé là le bébé il est content il est heureux bon je retourne encore une fois la caméra enfin j'espère que c'est bon le montage ça c'est pour toi ouais Noah ça c'est pour toi pour les potes que t'as pas encore que tu l'auras dans ta rêve je rigole malgré ça on pense à vous les amis c'est des vacances ou c'est le travail c'est bon dans ta caméra ouais bon bah les amis on y va en caisse il est tout petit il est tout petit hein bon là il est miniscule bref les amis on y va en caisse on va passer par au dessus ou par au dessus ouais bah ouais bref les amis on va en caisse et franchement on vous partage et c'est que le début parce que cette vidéo là je pense qu'elle va durer hyper barouette là c'est quasiment dans l'arrivée là c'est que le jour d'arrivée bien sûr dans les jours qu'ils arrivent j'ai pas filmé en mort parce que c'est mort ma batterie elle part vite ça va être chaud bon ici à Boulogne les gens marchent comme ça ils ont pas picolé mais ils marchent comme ça bref on vous dit à tout à l'heure bon les amis on est sortis de Carrefour donc c'est là il est en train de déchiqueter son monster café là il y a pas de danger pour le bébé ne vous inquiétez pas c'est expresso et il y a des voulets dedans tout ça j'ai regardé avant bien sûr donc voilà et moi j'ai pris comme d'habitude mon monster rose c'est le bébé qui me l'a envoyé vous avez pu voir dans le magasin tous les trucs que je vous ai montré putain donc comme je vous l'ai expliqué c'est qu'il y aura jour 1 tout ça vous inquiétez pas vous serez vraiment dans l'ordre comme nous c'est moi qui gère comme d'habitude le montage hein bien sûr même s'il a pris le pc avec nous elle a carrément embarqué elle me l'a embarqué alors pas le grand pas le mien mais le bébé donc voilà normalement je vais être en repos et ben je fais repos mais aussi le travail pour vous alors donc n'hésitez pas à vous abonner franchement ça fait vraiment plaisir on vous partage tout 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 et regardez moi cette belle vue franchement j'essaye hein façon dans les jours qui arrivent demain tout ça donc le 8 ou quoi on repassera par ici on prendra quelques photos et je vous les posterai au fur et à mesure encore donc euh soyez là comme d'habitude euh et de toute façon notre retour on prévoit un live aussi facecam qui va vous poser nos questions par rapport à ça il y a pas de soucis bref les amis là on attend il est 16h il nous reste même plus 1h à tenir avant d'aller à l'hôtel parce que je vais pas vous mentir que mes doigts ils sont congelés regardez ils sont congelés après c'est là aussi afro ben ça va et non ? ouais mais franchement regardez mais franchement après boulogne de ville c'est pas mal franchement ça change galère vous on le sent ça se détresse ça se détresse ça se détresse et sur facebook et sur facebook aussi twitter on vous mettra peut-être une ouf de photos de temps en temps vous allez peut-être une ouf de photos mais le plus c'est instagram parce que c'est là qu'on est vraiment actif à 100% d'accord ? bref merci à ceux qui ont été là pour tous les moments qui nous ont souhaité bonnes vacances mon repos tout ça et euh vous inquiétez pas on revient plus fort que jamais mais on vous prévoit des trucs de dingue et Priscilla elle vous remercie aussi pour les plus de 1010 abonnés aussi et what the hell vous inquiétez pas je m'en occuperai de sa chaîne c'est promis mais je pense que je l'ai dit pourquoi pas Marika ? de toute façon il y aura peut-être une interview spéciale vous inquiétez pas bref nous on vous dit à tout à l'heure à l'hôtel donc là on va se remettre en route et euh voilà donc sur ce prenez soin de vous putain j'ai froid et ma main elle est congelée et vous inquiétez pas je prendrai là parce que j'ai pas le trépé c'est chiant il est dans la valise donc je prendrai la main ta gueule la moitié et voilà sur ce à tout à l'heure ah 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 bonne nouvelle les amis on est enfin dans l'hôtel on est enfin franchement la femme est très accueillante béh viens elle est très accueillante tu regardais la petite télé hein t'en penses quoi ? très accueillante voilà voilà les chambres sont très très propres qu'on regarde depuis tout à l'heure on vient d'arriver et voilà je vais faire montrer on va regarder le lit en fait c'est dans un bruit pour trois personnes parce qu'il restait que ça voilà petite télé petit truc mal pas vu là bas la valise on a déjà sorti et franchement même belle vue en tout ça voilà chauffage dans une chauffe à une petite vitesse et on l'a regardé c'est ok mon démonseur c'est l'ompe je sais pas je vais vous faire montrer attendez je vous fais montrer d'autre côté voilà et franchement c'est très propre la douche propre attendez putain c'est chance et ce focus qui se met sans arrêt vous voyez franchement c'est magnifique propre même la femme elle a vu que comme les femmes de chambre ne peuvent pas rentrer par rapport à la crise sanitaire attendez ah donc comme je vous le disais les amis ouais j'ai ma caméra qui fait de la merde comme je vous le disais bien sûr les femmes de chambre la femme de chambre ne peut pas rentrer parce qu'avec la crise sanitaire c'est impossible donc ça on a besoin d'un nouveau droit tout ça on va à l'accueil et nous en refaire un où on peut choper la femme qui s'occupe d'un moment des chambres parce qu'elle nettoie juste le couloir tout ça et après voilà on croit que c'est franchement c'est impeccable la femme a demandé pour retirer directement donc ils ont fait automatiquement ouvrir un site ils ont retiré la somme parfaite donc équivalent pas mal mais c'est une chambre à trois personnes en fait si on voulait on pouvait en une personne en plus parce que c'est en vrai c'est trois personnes qu'on a payé en vrai mais voilà donc on a le code pour on a un code pour la porte et le même code pour si on sort le soir ou quoi ou si par exemple il n'y a plus en fait la porte elle s'ouvre automatiquement quand il y a la femme donc à la réception mais il y a une horaire donc voilà et ça fait qu'on utilise le code le même code que la chambre d'hôtel franchement voilà donc t'en penses quoi ? ah oui c'est vrai donc t'en penses quoi ? bah je suis contente d'être arrivée voilà voilà franchement on en est épuisé on est épuisé je vais pas mentir j'ai envie de t'es épuisé parce que celle-là elle ne veut pas trop et je ne sais pas quoi donc voilà franchement voilà on est épuisé allez c'est parfait et voilà premier jour un peu fatigant surtout l'attente je te livre à la merde la méga merde donc voilà donc ben au moment où je tourne la vidéo attendez voilà on va enlever la casquette par SP donc voilà on est parti pour le taf donc là je retire la caméra parce que je pense qu'elle va se détendre c'est bon tu peux parler il n'y a pas de danger on ne voit pas là les chaos hein le bébé aussi est fatigué il y en a marre je ne mens pas que j'ai tout prévu je suis en vacances finalement je me retrouve au travail ouais même la femme de la réception impose la question au travail oui oui je suis là pour le travail aussi pas le choix euh... donc voilà j'ai même embarqué ma toute petite petite caméra voilà donc j'aurais changé juste la carte numéro 1 entre deux donc ça va être encore un bordel little hey, little who, pump it up malheureusement c'est dommage que le téléphone ne rentre pas dedans à part que, attendez je ne sais pas si je ne sais pas s'ils se débottent non ils ne se débottent pas c'est con ça bref donc voilà une journée assez fatigante je ne vous ment pas vous ne croyez pas après j'ai appris carrément de plaisir avec elle parce que je n'ai pas le choix pour voir les dossiers et les fichiers donc voilà donc voilà ça fait que voilà premier jour tranquille, posé parce que c'était quoi qui était fatigant c'était l'attente par rapport à l'hôtel et la route le TGV ça a été aussi on arrive à l'Europe très tôt parce que en fait Priscilla au début voulait partir à midi mais j'ai dit c'est vrai qu'il y a des heures de pointe par rapport en fait aux collégiens tout ça ça aurait été un bordel il n'y aurait pas de place assise comme ça Priscilla est enceinte donc je n'ai pas préféré, j'ai préféré attendre par sécurité et heureusement que d'un côté on est parti avant parce que d'un côté le TGV on a dû descendre tout ça c'était un bordel et dans le TGV il y avait un pickle ils sont descendés de l'Europe pour que je ne vous tue pas le bordel et on a eu des places franchement nickel c'est passé vite moi j'ai trouvé quand même que c'est passé assez vite dans le TGV on a premier arrêt Calais c'était pas Calais ville attention il y a plusieurs sortes de gares de Calais et là on a Boulogne-sur-Ville exactement mais c'est Boulogne-sur-Mer-sur-Ville parce qu'en fait les deux gares sont pas très très loin ils sont environ à demi-heure chacun parce que Boulogne-sur-Mer c'est pour aller à la mer directe si vous voulez en fait après il y a plus à prendre Boulogne-ville c'est le centre-ville voilà alors là on a fait des petits repérages Carrefour un tout endroit où vous avez pu voir précédemment il y a le port il y a le casino aussi il y a le truc maison médical voilà l'hôtel aujourd'hui on a pas eu trop de temps de visite voilà après c'est le premier jour on attend on se repose un peu là dès demain le deuxième jour la téléphone va charger je vais m'occuper de tout et proprement les dossiers en fait ça va faire un beau truc vous allez voir ça me fait du bien aussi franchement après c'est là une bonne idée parce que ça change un peu les idées aussi comme je vous ai dit par rapport à l'année 2020 qui a été très compliqué donc début de 2021 c'est un peu chaud non attends si la réponse vous savez de quoi moi je ne sais pas ça serait bien passé mais voilà ouais waouh c'est un truc de pipo papo pouf pouf voilà donc voilà les amis franchement j'espère que bah ce premier oh putain que ce premier jour vous a plu quand même là c'est mieux putain je tiens de trépieds c'est mieux que le premier jour vous a plu quand même d'avoir partagé ça avec nous ça nous a fait plaisir regardez précisément elle est fatiguée là elle est du game away on dit ce milieu elle m'a acheté des sandwichs et tout par sécurité si j'avais faim si je vous dis que j'ai pas mangé j'ai rien dans l'estoment donc là je vous tourne encore la vidéo et j'ai rien pas le monster j'ai rien dans l'estomac c'est un truc de dingue et oui j'avais pas faim parce qu'en fait précisément on voulait prendre des sandwichs je vais quoi faire des sandwichs j'ai du laisse tomber je vais pas manger les gars j'avais raison j'avais raison toute ta journée j'ai rien dans l'estomac c'est le plus français c'est le plus français toi t'as pas le choix t'as bibi donc voilà les amis donc voilà et merci et voilà donc le premier jour ça s'achève donc là moi je vais m'occuper du travail qui manque voilà donc premier jour atteint et on se retrouve demain pour le deuxième jour ouais à quelle heure que je me réveille je sais rien allez sur ce passez un bon moment et on se retrouve demain sur ce bye bye tu coupes ? allez ciao à demain bon les amis c'est le deuxième jour donc là je tiens juste le téléphone parce que le tripier est là je suis en train de le préparer pour la journée donc franchement bien dormi ? super bien voilà donc vous avez pu voir sur insta tout ça des photos, des vidéos, même sur twitter et sur snap ça a été mis aussi sur facebook donc merci à ceux qui suivent qui sont suivis pardon donc voilà donc on y va pour la deuxième journée donc là on va aller sur le port on va vous prendre quelques photos en plus bien sûr je vais filmer aussi vous n'écoutez pas après on va directement à la plage et je pense qu'on va passer avant d'aller à la plage on va passer par le jardin de Nausicaa alors le jardin de ça je vous expliquerai au fur et à mesure du temps de la route donc voilà cette vidéo là de la deuxième journée je pense qu'elle va être très longue comme la première ah oui parce que la première c'est comme vous avez pu le voir c'était loin je vous l'avais dit ah ouais on ne fallait pas manquer le vlog voilà donc c'est parti et je m'excuse avant si par exemple il y a des séquences qui risquent peut-être de manquer c'est parce que quand je fais les montages ça se peut que j'en retire donc de toute façon je préviens mais je pense pas qu'il y en aura des manquantes je pense pas sinon si vous voulez plus par rapport à ça c'est vraiment un petit soucis je prendrais des vidéos manquantes que je mettrais en partie 2 ou sur la chaîne de Priscillin donc euh eh oui que vous avez pu le voir sur la chaîne ouais tu vois tu t'abonnes tu t'abonnes tu t'abonnes voilà ok j'arrête bref sur ce point de sonnerie on s'est déjà eu dans quelques instants j'ai une crampe à la tenue la temps qu'on se mette en route et tout voilà elle est très pillée là allez on y va c'est parti bah let's go on y va c'est parti allez pourquoi je fais toujours ça moi qu'est ce que je fais donc les amis bah voilà le port on va avancer donc là c'est le port c'est l'achat oh ouais bah putain c'est mieux sinon j'ai failli une tonnerie putain ça glisse ici alors bien sûr au niveau de là c'est magnifique regardez tous les bateaux qu'il peut avoir what the hell donc voilà c'est parti je vous retourne et je vous prends des petites photos en même temps attend je vais essayer de me mettre un peu plus au dessus pour vous voilà après aussi vous en aurez partout je vais essayer de choper une et de deux je vais te mettre à côté regardez regardez Frécilia oh Frécilia voilà donc voilà je retourne la caméra vers moi donc les amis voilà il y avait des mouettes il y avait nos copines il y en a deux chars vous entendez les mouettes ça c'est les copines de de quoi casino ah ouais le casino il y a des mouettes en fait les mouettes c'est les copines de notre fille parce que une fois on est à la mer et tout et ma fille elle a pris son sandwich elle l'a jeté les mouettes wouaou elle s'est aidé les copains mouettes donc voilà donc voilà franchement c'est magnifique elle est même pas elle est pas trop sale quoi en même temps bon après avec les saletés de devoir bon vous entendez sur les pompiers tout ça ça tourne ici mais franchement c'est magnifique bref là là c'est le port là on est destination vers le jardin de Nausicaa donc on se retrouve une fois près de là donc c'est d'ici combien de temps environ ? 3 à 5 minutes ? 7 à 8 minutes donc bon tant qu'on arrive parce que je vais pas vous faire tréballer en vidéo comme ça tout le long sinon ça va durer 30 heures façon de parler vous avez compris regarde y'a des mouettes ouais regardez attendez j'ai mes bébères oh ben ils sont petits alors les mouettes ont peur des humains donc les sauf quand vous leur donnez du pain quand vous leur donnez du pain là ils vous aiment bon t'arrête de t'énerver là ils s'excitent d'accord Maxime t'as ma mouette bon allez on se retrouve une fois au jardin donc voilà les amis nous sommes au jardin de Nausicaa voilà c'est là-bas droit devant moi y'a les montdons regardez il est marqué vous avez pas très belle voir je pense je vais essayer de vous zoomer voilà jardin de Nausicaa de toute façon on va passer devant et après y'a la plage tout au fond là-bas voilà Nausicaa qui est derrière c'est ça hein oui Nausicaa est derrière et après vous avez la plage vraiment encore derrière donc voilà on peu de temps même pas on a pas marché vite on a marché tranquillement et j'ai l'impression que c'est passé deux fois plus vite ouais alors je vais pas vous mentir que des gens me regardent bizarre parce qu'ils voient que j'ai un trépied et mon téléphone ma caméra wow voilà jardin de Nausicaa qui croient pas et c'est magnifique regardez le temps il est beau en plus c'est le soleil est parmi nous attendez je vous retourne la caméra donc voilà comme je vous disais ben le soleil est parmi nous il fait pas froid froid franchement pour un mois de janvier là il fait pas froid froid en plus il fait combien de degrés j'ai dit 4 degrés 4 degrés hein 4 degrés j'ai l'impression qu'il fait au moins 7 ou 8 degrés regardez le soleil est beau ça sent la mer tu sens tu vois tu sens le sable le truc tout ça mouzi l'air tout de la mer ça fait du bien et en plus là pour le bébé c'est parfait parce que il va comme Priscilla respire donc le bébé ressent tout et là le bébé il est content parce que il va connaître Boulogne dans le ventre de sa mère mais il connaitra Boulogne ville ou son mère quand il sera né parce qu'on a prévu de repartir de revenir ici donc voilà les amis on prévoit nos projets nos vacances tout ça reviennent moi Priscilla maintenant on en a marre de voilà de squatter la maison de s'en priver de toute façon ça je vous en ferai une vidéo qui s'appellera peut-être mar 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 je sais pas on verra bien donc franchement non c'est un beau truc et Priscilla a trouvé une belle idée elle m'a dit pourquoi on irait pas et j'ai dit bah vas-y hein on va tenter c'est magnifique ça change des villes et tout voilà ça change la ville et franchement c'est magnifique bref les amis bah on se retrouve une fois carrément parlons de la plage plage ouais bon bah à tout de suite les amis vous êtes gâtés hein bande de petits vénères voilà voilà les amis voilà les amis ouais c'est le truc de Nocicaa mais en deux ils ont coupé c'est ça ? ouais c'est bien t'es pas revu ? bien t'as mis ça dans l'eau wouuuu il est où ? il est là allez hop donc voilà les amis je vous ai filmé un peu par rapport au mais bon je ne pouvais pas très bien filmer parce qu'il y avait des gens donc c'est un peu casse couille regardez la plage vide avec le covid regardez maintenant sur internet sans covid et avec covid vous allez voir la différence c'est nu c'est vide mais c'est magnifique quand même ça restera magnifique là vous avez tout ce qui est terme de dune en haut vous imaginez ah bien si vous montez en plus que la température il fait plus froid un peu en haut donc voilà il y a beaucoup de criquets les gens ils travaillent quand même la plage ça fait nu mais je vous conseille de venir quand même pour passer un petit week-end juste le week-end ça ferait du bien je retournerai encore une fois la caméra donc voilà les amis je vous ai filmé vous avez pu voir donc là il y a la petite cuisine municipale bonjour donc voilà les gens ils travaillent quand même avec tout ce qui se passe c'est pour eux c'est compliqué vous imaginez c'est compliqué parce que ils perdent tout ce qui est terme de touristes de visiteurs en fait ça perd beaucoup ils perdent quand même des millions à cause de ça et ça je trouve ça un peu con parce que ça prive en fait la joie la bonne humeur des gens ça retire le sourire mais voilà il y a des gens qui s'en foutent qui vont s'installer quand même parce qu'ils peuvent passer leur habitude d'ici donc voilà regardez il y a des gens là bas bref c'est compliqué là on va où là maintenant voilà on va faire un aller-retour passer un peu le temps et après les manger un petit truc parce qu'on peut commencer à voir les crocs on manque du temps de la vidéo ouais voilà mais voilà j'espère franchement que ce vlog là déjà du deuxième jour s'il vous plaît dites le moi franchement c'est c'était un truc de dingue et malheureusement là ce que j'ai pu voir au niveau des des phoques c'est ça c'est en fait la partie du nocica fait nocica est très grand mais ils ont mis qu'une petite partie pour que les visiteurs quand même vérifier regarde s'amuse donc voilà bon là je vais vous laisser on se retrouvera après parce que j'aime pas trop parler quand il y a trop de monde vous connaissez donc les amis voilà nocica est là vous le voyez je vais essayer de vous zoomer vous n'avez pas très bien le voir mais voilà nocica c'est vraiment là l'entrée on vous a pas menti c'est entrée nationale de la mer et franchement regardez ça fait bizarre quand c'est vide et ben quand c'est fermé et tout à l'heure je vous disais que c'est normalement que c'est vide à la plage en même temps c'est l'hiver je viens de penser et franchement la marche on l'a fait ça nous fait du bien ça change et sérieusement voilà tout comme regarder c'est comme c'est calme en même temps là il va être midi donc voilà bon bah là on va aller essayer de trouver un truc pour manger voilà les amis j'espère franchement que ça vous plaît attendez c'est pas trop fini après il y a encore peut-être une ou deux vidéos plus je sais pas mais voilà recruter les mouettes voilà maintenant le soleil a disparu regardez le nuage il revient fait que ça comme vous savez ici à la mer c'est comme ça donc voilà là on va essayer de chercher un endroit pour le manger parce que Priscilla aussi je pense qu'elle commence à avoir un creux parce que le bébé commence à se dire oh a faim mais là le bébé aussi est content parce qu'en fait quand je lui parle il donne des petits coups et il répond maintenant enfin et donc bah je lui parle pour qu'il entend bien le son de ma voix et Priscilla aussi lui parle de temps en temps bon c'est plus moi parce que moi avec avec les deux premiers c'était comme ça aussi donc voilà nos six cas tout ça ouais malheureusement avec ce qui se passe avec la crise sanitaire c'est compliqué mais c'est magnifique ouais en plus avec le froid là mon nico de plus en plus mais voilà bon on se retrouve tout à l'heure dès qu'on aura trouvé bon bah les amis on a trouvé une friterie donc c'est parfait on va me manger t'es prête à manger bon là j'ai pas sorti de très bien parce que c'était la flemme mais voilà on a trouvé enfin une friterie j'ai faim donc voilà parce que le bébé aussi il a faim et c'est la petite friterie donc c'est celle là franchement une petite friterie sympa très sympa accueillante voilà je vous la conseille elle la conseille je peux parler français mon maintenant ouais donc voilà bonjour donc voilà bon on se retrouve dès que dès qu'on a tout et après on va on en joue à l'hôtel ou ouais bon bah on se retrouve dans quelques instants façon allez donc les amis nous sommes arrivés à l'hôtel donc voilà Priscilla qui est là la friterie franchement elle est top et je vous la conseille oui à un moment j'avais dit je vous la console je sais plus pareil je sais pas pourquoi j'avais dit ça peut-être parce que j'avais tellement faim donc moi je me suis pris un mexicanos ça ça n'est balle ça la tomate oignon mais franchement c'est bien parce qu'il protège voyez le devant du pain le début du pain là ça c'est bien parce que certains ne le font pas et Priscilla s'est pris un américain steak bœuf donc c'est un truc dingue d'être énorme vu le paquet ouais d'être énorme et en plus c'est bien accueilli à point tout ça parce que pour les femmes enceintes vous savez très bien que les femmes enceintes ne peuvent pas au sang de la viande c'est ça qui est chiant c'est vrai que c'est énervant mais c'est comme ça et on a pris une frite moyenne donc donc voilà et franchement on en a pas eu pour beaucoup franchement pour vu le coup et bien sûr c'est ouvert que de midi à 14 heures parce qu'avec la crise sanitaire ça a tout niqué mais franchement ils sont vraiment accueillants tout ça ils laissent le temps il faut pas dire allez 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 non ils sont rapides franchement ils sont rapides oui désolé ça a bougé parce que j'ai pas de trépieds vous avez un maman qui est là donc donc c'est pour ça donc là on va aller manger et on se dit à tout à l'heure putain cette deuxième journée combien de vidéos ils vont avoir j'en sais rien bref on se retrouve tout à l'heure après manger et après cet après-midi on sait pas ce qu'on va faire parce qu'on a fait en fait toute la matinée on a fait on n'a pas eu l'heure on n'a fait même pas une heure et donc voilà je tremble un peu parce que j'ai froid et plus chaud on va aller manger parce que le même bébé est en train d'énerver sa mère bref allez sur ce on va se récaler bon les amis il est 14h30 là au moment que je tourne de la suite et là il y a le gps qui vient de se mettre en marche donc c'est pour aller au jardin quoi éphémère 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 et je sais pas ça dit que c'est ici voilà t'es sûr que c'est ça bon là ici les voitures en temps traversent comme des trucs mais ici leur montée c'est des montagnes ou ça se passe comment c'est des montées peut-être c'est peut-être à l'intérieur je pense aussi donc voilà donc on va aller voir et faire un petit tour pour le deuxième jour d'été à ma caméra je sais pas ce qui lui arrive en ce moment mais elle me fait des misères bref on y va c'est parti il y a encore une montée je vous montre pas une montée de montée on monte 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 allez on se retrouve dans quelques instants les amis bon bah les amis voilà c'est en fait un petit endroit assez sympa calme regardez comment ça fait beau la ville de d'ici je vais essayer de me rapprocher pas trop parce que la caméra n'est pas protégée par sa coque j'ai pas ou qui tombe j'aurais l'air très con voilà ce qu'on a fait comme marche aussi en bas regardez la ville d'ici c'est magnifique bon bah on continue allez c'est parti on regarde dans deux petites secondes donc voilà et là bas voyons voie la mer tout au fond vous avez pas l'argent j'essaie de vous zoomer voilà je vous ai zoomé un chouïa mais bon ça fait un peu un focus je vais essayer de prendre une photo en même voilà c'est bon voilà donc c'est un bon truc voilà bon bah les amis voilà on est encore en promenade on promène on regarde on observe donc voilà donc maintenant nous on va regarder on vous a fait un peu visiter après je pense que c'est juste une petite allée mais franchement d'ici on voit bien la mer ça fait un beau truc on voit même les éoliennes on voit bien les bachemars hein c'est magnifique franchement c'est magnifique sérieusement ça ça change d'air ça vous fait changer l'air de vous de votre ville sérieusement c'est vrai moi ça me fait du bien regardez jc putain mais what the hell mais what what tu veux attends je vais vous retourner encore une fois la dernière fois je pense à la caméra bon bah voilà ça fait codici dans eau bon j'ai un peu désoliteur mais un peu le vertige et oui depuis que j'ai mis un accident grave regardez c'est magnifique c'est là qu'il a tout donc voilà précilia qui est tranquille regardez elle est tranquille elle est posée et voilà et voilà donc bah voilà les amis hein c'est bon c'est j'ai pris une petite photo en même temps de précilia il y en a beaucoup hein sérieusement c'est un délire c'est un kiff ça change en fait c'est une promenade après bah pour revenir il faut faire le retour donc voilà c'est tout là on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre et euh il y a mon famille des pigeons oh la la ça n'a pas peur de sa famille oh la la bon donc voilà bon bah on nous vous laisse tour de la cloquette j'avais compris de la chaussette bref on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure bah dès qu'on met son retour allez bon bah les amis donc là je tiens le téléphone donc finalement je vous ai pas filmé un peu le retour parce que j'avais des moments dès qu'on se retrouve son retour mais finalement on est rentré à l'hôtel on est passé vite fait encore une fois à Carrefour parce que après c'est là je voulais des bonbons comme d'habitude voilà donc là bah j'ai son PC aussi je vais je gère un petit problème que j'ai et euh voilà quoi donc il est quelle heure ? il est 15h51 ouais déjà ça va vite et euh donc voilà bon bah ça va être encore un petit peu long on dirait parce qu'on a tout fait comme je vous avais pu voir en début hein tout le matin dans le milieu non mais peut-être après ça se peut que peut-être on reprend un petit tour on a été un petit peu se poser aussi un petit peu il y a le port je vous ai pris des photos parce que j'avais carrément zappé 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 et euh je vais pas vous mentir que bah on est quand même bien ici ouais de toute façon il y aura quand vous allez voir ça tout ça il y aura une vidéo qui s'appelle notre avis sur Boulogneville notre séjour quoi on vous donnera tout on pourra même poser vos questions tout ça si vous voulez à part après il y aura des fesses comme comme je vous ai dit tout ça par rapport à ça et euh voilà et je remercie encore énormément les gens qui ont suivi sur Instagram bien sûr qu'ils ont suivi hein merci à vous euh parce que ça fait grave plaisir hein sur Instagram vous avez pu voir il y a eu des vidéos il y a eu des taux des conneries des conneries précisées qui étaient mort d'un jour vous avez pu l'entendre tout ça voilà bref donc voilà euh franchement ça fait grave du bien ouais bon bah les amis allez c'est de me faire des trucs de la pain mais ça marche pas des petits deux c'est là je vois mes amis les brigands ahah bon donc ouf on est dans le côté d'accord donc euh et on m'en connaît bref on se retrouve tout à l'heure donc voilà ouais voilà bon bah les amis voilà 17h40 là on est remonté un petit peu parce qu'on est parti fumer une petite lope et voilà 17h40 il fait déjà nuit ah c'est la fin de journée hein déjà ouais donc voilà après c'est là un petit peu rangé et tout ça donc là je suis sur le pc comme je vous ai dit bah j'ai rigolé mes problèmes que je devais faire euh vous inquiétez pas rien de grave d'accord euh donc voilà euh maintenant bah moi je vais continuer quelques petites euh choses à faire sur mon pc tout ce qui est dans le dossier trier et précédent je sais plus ce que tu vas faire je mange du bonbon ah c'est ça qu'il y a chez le bonbon comme d'habitude là voilà mais demain on a prévu pour la troisième journée un peu plus euh de choses je pense donc là on va bien regarder encore tout ce qu'il y a à faire et euh voilà et après bah dimanche c'est de bonne heure parce que même quand on doit partir en 12 heures je pense qu'on va partir plus tôt que prévu euh on verra bien en fait je vous dirai de toute façon mais euh voilà moi je vais peut-être regarder par sécurité parce que le week-end les horaires de train peuvent changer à tout moment avec euh qu'est-ce qui s'est passé avec euh Katex qui a parlé avec euh Véran qui a parlé donc euh limite limite on se méfie vaut mieux fuir avant qu'on se fait bloquer parce que comme vous avez pu voir 10 nouveaux départements qui ont été classés on couvre fait 18h ah c'est con pour vous mais bon ça va pas tarder dans le nord je le sens bref donc voilà bon bah peut-être à tout à l'heure d'accord ? je vous ferai peut-être une vidéo enfin de soirée tranquille posée et merci à ceux qui ont suivi sur Instagram ouais je sais depuis le début vous vous êtes dit mais maman c'est normal c'est normal c'est la politesse bref bon allez bah à tout à l'heure pourquoi je fais ça moi ? c'était con donc voilà les amis donc fin de journée tout ça c'est la soirée là donc euh oui j'ai ma cassette c'est parce qu'on est parti fumer une fois donc après manger tout ça donc le deuxième jour s'achève qu'on a passé qu'aujourd'hui ? épuisante mais bien ouais très épuisante vous avez pu le voir donc on a été jusqu'à la mer tout ça euh après on a fait que voilà on a fait pas mal de choses franchement ça a été des moments parfaits pour le deuxième jour donc voilà donc Metanyan nous manque le troisième jour à attaquer donc demain euh on va comme je vous ai dit on a regardé il y a des trucs trucs pas mal donc on va y voir encore on verra vraiment en fonction qu'est-ce qui se passe ? on a regardé un petit peu il y a pas de choses encore mais bon malheureusement avec la crise sanitaire il y a des choses fermées c'est con parce qu'à un moment il y avait un petit musée mais il est fermé donc voilà donc ben ben voilà vous avez compris que c'est un peu compliqué euh donc euh on va essayer d'aller bien fatiguer je pense moi aussi je suis game over je vais pas vous mentir que je suis game over parce que ça change l'air elle change plus la mer tout ça vous savez très bien qu'avec la mer ben ça vous met KO la marche ouais et puis on a tout fait à pied alors que pourtant il y a des bus ouais des bus mais nous on préfère faire à pied parce qu'ils sont enlevés ils sont trop de l'autre côté on est foutus comme ça ça nous permet de découvrir aussi ouais voilà donc voilà maintenant on savait on connait bien maintenant tout à l'heure il y avait même pas besoin de GPS pour aller jusqu'à la plage euh on croyait que franchement au début on disait ouais la plage allait loin mais non en fait elle était pas très loin de nous parce qu'en fait nous on croyait que dans l'hôtel c'était pas l'hôtel où on est actuellement on croyait que c'était de l'autre côté ça fait qu'on se dit ouais c'est trop loin c'est pas la peine mais non en fait euh voilà quoi et franchement euh c'est parfait franchement c'était une deuxième journée parfaite euh donc voilà donc de toute façon on se retrouve demain pour le troisième jour et euh voilà et euh voilà donc le troisième jour ici euh à Boulogne et euh le dernier et le dernier ouais on peut dire ça le dernier euh le jour complet quoi voilà le troisième et le dernier jour en fait à Boulogne mais après dimanche ça sera le dernier des derniers jours quoi voilà donc franchement j'espère que quand même que ce vlog vous a plu même qu'il est très long je sais hé 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 peinez vous pas c'est pas vous qui vous êtes tapé le montage hein c'est bon parce que comment vous si vous saurez comment j'ai fait le montage je pense que la plupart d'entre vous m'aurait dit ah ouais là c'est pfff c'est pas en témoigner c'est pas facile donc voilà les amis euh on se retrouve demain donc demain matin euh au réveil et voilà alors maintenant on va passer une soirée tranquille devant la télé posé on avait mangé t'as vu et vous vous avez pétail j'ai gueulé non mais voilà non franchement on a bien mangé tout ça euh voilà c'est blindé tam 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 et j'ai rien voilà donc voilà bref sur ce passé un bon moment au niveau de la vidéo et nous j'ai ben à demain pour le troisième jour donc le deuxième jour c'est enfin achevé bon c'était vraiment un peu long hein c'était euh il y avait quelques heures où c'était un peu long à mon moment hein à peu près une heure hein une heure ou deux heures maxime bref on se retrouve demain matin sur ce et moi je vous dis on vous dit surtout bonne nuit allez petit ok allez à demain bon les amis donc voilà le troisième jour est enfin arrivé donc là au moment où je vous tourne il est pas il va être rubé dès midi même donc ce matin j'ai pas pu vous filmer parce que dans c'est réveil y a pas longtemps vraiment il y a pas mal de temps mais entre d'après on est parti à carrefour tout ça puis ce matin 5 heures il y a eu l'alarme incendie qui s'est déclenchée ça je vous expliquerai plus tard s'il faut donc euh encore désolé si ça a duré très longtemps vous avez pu voir le temps déjà au caillis ouais je sais mais au moins on vous partage tout donc faut pas vous plaindre donc bien sûr à carrefour précis là c'est pas sans fit très très bien moment les bébés lui a fait une petite misère en disant qu'il y avait trop de monde ou quoi que ce soit mais bon rien de grave ça va très bien euh vous inquiétez pas euh donc voilà donc euh comment dire ça bah aujourd'hui on a pris des choses et euh donc voilà donc bah on va refaire ce qu'on a fait un petit peu donc hier dans le jour 2 donc on va refaire une petite marche au cours et euh voilà et si on trouve peut-être des nouveaux trucs qu'on a raté bah pourquoi pas refilmer par sécurité euh le moment qu'on a peut peut-être loupé d'accord bref on se retrouve tout à l'heure soyez là soyez présents ça fait plaisir et... ahhhh j'ai craqué ma nuque à la dernière donc les amis donc là on va à la gare pour aller chercher des billets de prins ouais parce qu'en fait euh on n'a pas pensé que dimanche était fermé désolé je vois même pas trop la caméra vu le soleil qui a et franchement y'a même pas plus une seule fois je touche du sage Je touche de la merde Et je rigole Et donc voilà C'est là qu'on est en train de faire du roi Je vais le défoncer C'est même pas ce que je fais via la caméra Avec le soleil Donc là on y va Donc voilà Donc là en fait la gare est juste là derrière Et comme ça on est tranquille Et après on va faire le tour Comme précédemment dans le jour 2 Si on applique des choses Et après on vous parlera officiellement Et voilà Donc on se retrouve dans quelques instants Juste après qu'on a été chercher A la billet de train Donc à tout de suite Bon les amis là on est sortis de la gare Officiellement Voilà On a en ce moment que là vous allez voir tout ça Nous bien sûr on sera déjà rentré On a pris les billets de train Donc le train est à 10h45 demain Donc demain on est 10 C'est ça demain on est 10 Donc les billets de tous ceux sont là Boulogneville, Lille Europe Le train est à 10h45 On arrive à 11h45 Donc on ne sera pas à la maison avant 13h Parce qu'après il y a le tram Et le bus Mais je ne vais pas vous mentir Que ça fait quand même un petit passement au coeur De toute façon ça on vous expliquera Là on fait quoi ? Là on va aller je pense pas loin de la plage Tout ça pour promener Pour revoir ça une dernière fois Parce que quand on va revenir ici On ne sait pas On n'a pas encore prévu Il vaut mieux pas prévoir Parce qu'on ne sait pas ce qui est fait de demain Souvenez-vous Donc je vous fais montrer une dernière fois Voilà Vous pouvez voir derrière Devant, côté Milieu Après c'est là Prends des photos À pas droite à gauche Parce que vous voyez Voilà hop Photographe Même le monsieur du guichet Franchement était très sympathique Il était souriant Après c'est là en fait Elle a demandé le billet Elle a dit Pour Lille Europe Oui mais de où à où Parce qu'en fait Il faut préciser Donc d'habitude c'est moi qui le fais Mais là voilà On n'a pas payé très cher Parce qu'on a la carte de réduction À 15 euros Qui est valable un an Donc par exemple Si votre billet coûte 50 euros Vous l'aurez à 25 euros Et franchement je vous le conseille Ça j'en parlerai plus tard S'il faut Si vous voulez Mais voilà Donc là on est au niveau de la plage Et voilà Là je vais rester un peu précédent On est en train de parler Tout ça aussi Hors vidéo Mais on vous dira Tout ce qui s'est passé Dans les jours à venir Donc soyez présents Merci à vous Moi aussi je vous pique un peu mes dents Ah ouais Bref Ça fait un bassement Malgré que je n'étais pas Cheux de venir ici Mais ça fait un bassement Donc voilà les amis On se retrouve tout à l'heure Et soyez sages Bon les amis Ben voilà On est en train de faire le tour Regardez le soleil Il est quand même présent Mais bon là Entre 10 bars Il fait que ça Mais regardez Comment c'est encore plus magnifique Qu'hier Parce que Dans le jour 2 Ça allait pas trop trop Mais voilà C'est officiel Entre moi et Priscilla Ça se ressemble Voilà Donc là on fait un dernier tour Comme ça Et L'heure tourne Aussi Tchic Tac Tchic Et tac Voilà Je vais prendre une dernière photo En même temps que je filme Tiens vas-y Mets-toi encore devant bébé Bon Ouais je profite aussi Que je rec Voilà Priscilla qui se met devant Et hop C'est bon Donc voilà Bon bah voilà Pendant que j'ai profité Vous avez pu voir Que je prenais Priscilla en photo Donc voilà Malgré ça C'était un très bon moment Regardez Tous les gens Ils profitent C'est vrai que c'est nul À cause de cette Putain de crise sanitaire Ils commencent à en avoir Racul C'était du terme Mais c'est ça C'est vrai Attention quand je dis Putain c'est pas violent Voilà Bon bah voilà les amis Nous on continue On profite d'être encore Un amoureux Et on se retrouve tout à l'heure D'accord Allez A tout à l'heure Donc voilà les amis Nous sommes rentrés Il est 17h Donc ça s'est très très bien passé On a On a promené On a parlé De tout De rien De notre séjour ici Donc bah Franchement Tenez vos promenades Tout ça Ça s'est bien passé Très bien Voilà On a profité encore une fois De la mer Tout ça Vous avez pu voir On a pris encore Je vous ai pris encore plus tôt Des plans Donc voilà C'est le dernier jour Et finalement La vidéo qui s'appelle Notre départ de Boulogne À Lille Sera à part Comme ça Ne vous inquiétez pas Vous avez pu voir Parce que déjà là C'est très long Il y a plus de Je ne sais plus combien de temps Environ Pas moins de 1h Waouh Le temps d'un live Oui je le sais Mais je vous l'avais prévenu Depuis le début Que ça allait être Très 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 long D'accord Vous vous plaignez de ça Mais moi je me plains Du montage D'accord Je me plains entre guillemets Mais je ne me plains pas Alors il ne faut pas vous plaindre Au moins on vous a partagé Tout ce qu'on a pu faire Donc voilà Donc après on repressait De temps en temps On regardait la télé On parlait On a joué aux cartes On s'amusait Voilà on faisait des jeux Je me suis occupé du PC aussi Ce qui s'est passé Tout ça Ceux qui ont suivi sur Instagram Ont pu comprendre aussi La situation du 3ème jour Oui 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 Celui-là Est remarquable Oh non mais franchement Voilà Et comme vous avez pu voir Comme vous avez pu entendre Plutôt Il y aura une vidéo Qui s'appelle notre avis Sur Boulogneville L'hôtel Tout ça Ça sera vraiment un gros truc C'est pour ça que je vous invite A vous abonner A la chaîne Et surtout A lâcher Votre meilleur pouce bleu Eh ouais Ceux qui lâchent un pouce bleu Longue vie à vous Et donc Voilà Donc Ça c'est très bien passé Bref Je vous retrouve peut-être Tout à l'heure D'accord Tout à l'heure Je vous retrouve peut-être Oui je dis peut-être Mais c'est sûr Ce soir vraiment Soirée soirée Je vous ferai une petite courte vidéo Pour dire que c'est la soirée Comme ça comme d'habitude D'accord Bon bah voilà Là On regarde un peu la télé On parle encore Et on commence déjà A préparer la valise Donc voilà Ouais Bon bah tout à l'heure Les amis Donc voilà les amis Il est passé 19h Maintenant Donc Ouais ça va vite Ouais On n'a pas vu le temps passer Donc là on a mangé Tout ça Après on va prendre Notre petit dessert Donc là pendant ce soir Quand on digère tranquillement On s'amuse Au cartes Donc voilà Donc dernière soirée ici Ça fait bizarre Franchement Ouais bon Tout à l'heure Comme je vous ai dit On a promené On a Pfff Ouais Ça fait bizarre Et donc si oui J'ai ma casquette C'est parce qu'on est parti Aussi fumer une clope Comme ici On ne peut pas fumer En chambre Donc on doit sans arrêter S'en profumer Après c'est pas trop chiant Au contraire Au contraire Ça m'évite de fumer trop Donc voilà Bon ben On va attendre un petit peu Et on se retrouve tout à l'heure D'accord les amis On se retrouve tout à l'heure Pour une conclusion Et comme je vous ai dit La vidéo Par rapport Qu'on part de l'hôtel Jusqu'à la gare Tout ça Ça sera à part D'accord Bref Ben Voilà Donc On se retrouve tout à l'heure Donc les amis Donc voilà C'est le dernier jour Comme je vous ai dit Là il est 20h30 Donc voilà On a mangé Tout ça Ça s'est très bien passé Et si j'ai ma casquette C'est normal C'est pour faire la vidéo Et parce qu'en même temps On était parti fumer Bref Donc voilà C'est passé vite C'était la dernière vidéo Là du troisième jour J'espère quand même Que le vlog vous aura plu Je sais que c'était très long Mais plaignez vous pas Parce que moi pour montage C'était pire Priscilla peut en témoigner Comment j'ai galéré Comment j'ai fait La façon que je l'ai fait Ça a été compliqué Très très compliqué J'ai dû attendre plusieurs fois La production Tout ça Le transfert Revenir Franchement Si je vous aurais dit Comment j'ai fait Vous aurais dit Ah ouais Putain Pourquoi tu l'as pas fait sur PC Mais vous pouvez pas comprendre Pourquoi j'ai pas fait sur PC Parce que malheureusement C'est pas le mec qui est là Donc Soyez content déjà C'est quand j'ai pu filmer tout ça Avec misère Parce que mon téléphone J'ai dû calculer en fonction Du temps que je pouvais faire Et puis par moment Il y avait froid Ouais j'avais froid J'avais même un congelé Pour vous J'avais dit Ouais Ça a été compliqué Mais franchement Je regrette pas Je regrette pas du tout Le niveau d'avoir filmé tout ça Ça a été des bons moments Ça a été des bons moments Et franchement Moi précédemment On en a beaucoup parlé Et on annonce officiellement Peut-être de revenir Prochainement J'espère Si tout se passe bien Comme je vous ai dit Comment on s'est dit aussi On sait pas ce qu'il y a fait De demain Et oui ça passe vite Le temps passe vite Très vite Donc voilà Donc là Moi précédemment On se regarde On se tape un petit film A la télé Tranquille Et Comme je vous ai dit Par rapport à la vidéo Départ de l'hôtel Allez De tout ça C'est à part Donc Quand vous aurez vu celle-là Vous allez la voir Peu de temps après En fait D'accord Donc voilà Donc maintenant C'est fini Ça fait bizarre Ouais Et après il y aura une vidéo Que ça appelle Notre avis Sur l'hôtel Plus séjour Tout ça en fait Il y aura des trucs comme ça Il y aura pas mal de vidéos Par rapport à ça je pense Et Donc voilà Et merci à ceux Qui ont suivi sur Instagram Tout ça Merci à ceux Qui ont liké Qui ont adoré les photos Pardon Tout ça Voilà On a essayé de vous partager Le maximum On en a mis même Sur Twitter Sur Facebook Sur Snapchat Ça a été mis aussi T'as mis deux Une seule Une ou deux C'est la même chose Mais bon On en a mis quand même une Donc voilà Mais ça sur Instagram C'était là Où il y avait plus de choses Et vous avez pu voir Donc n'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Ça fait vraiment plaisir Et merci à ceux Qui s'abonnent à la chaîne Qui like Tout ça Et Voilà Et j'espère que la vidéo Par rapport à la liste Trois courses Vous aura plu aussi Vous l'aurez déjà vu Parce qu'elle était déjà sortie Quand je vous le tourne La vidéo Elle était déjà sortie Quelques heures plus tôt Donc voilà Moi je n'ai pas pris signe Parce qu'elle me regarde Si le Allez Il est bientôt Lors du film Non C'est pour rigoler Non mais donc voilà Franchement Ça va faire bizarre De rentrer à la maison Voilà Voilà Mais bon on n'a pas le choix Il y a les chats Il y a Il y a Mon Chuk-Chuk Chuky-Chuky Chuky-Chuky Chuky-Chuky-Chuky Lui il restait dans son carton donc voilà non mais voilà c'était un très très bon moment je regrette pas et voilà donc ben ça m'a fait plaisir donc voilà précédemment voulu changer les idées tout ça et là je pense qu'on va revenir soit ici ou soit dans notre ville pourquoi pas et doux et doux et doux on va voir ça y'a pas d'autre ville d'homme nord qu'on aurait pas encore visité ouais peut-être à part doux aussi mais c'est parce que doux et c'est une ville que j'adore bref on verra bien ça par la suite de toute façon vous deez informer sur Instagram ou sur Youtube donc suivez nous vraiment et voilà c'est tout t'es pas mal de traduire toi non 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 bref sur ce voilà c'était tout c'était officiellement pour le vlog, dernier jour troisième jour jour 3 et dernier donc voilà parce que la vidéo par rapport au départ d'ici à la base c'est autre chose d'accord sinon là c'est du jour 3 et dernier jour ou un truc comme ça au dernier jour, je sais pas ce que j'ai mis on verra, bref vous aurez compris voilà sur ce prenez soin de vous et j'espère que encore une fois que ça vous aura plu c'était enfin des aventures de Medo Fizel et en vacances au travail, il y en a assez qu'est-ce qu'il y a, on est des fratés et n'oubliez pas une chose on sait pas ce qu'il y a fait de demain cette chose c'est qu'ils ont des cerveaux allez ciao ciao